J'ai le plaisir d'accueillir Hector Ruizotto, chercheur en littérature et histoire de l'art de l'Espagne moderne et ancien membre de l'École des hautes études hispaniques et ibériques de la Casa de Velázquez. Il est chercheur postdoctoral au CNRS, UMR Héritage, et porteur du projet ANR Access ERC, FEM, Full as Artists in Modern Europe. Bonjour Hector. Bonjour. Je vous remercie d'être là pour nous parler de votre livre « Apparencia » ou l'instant du dévoilement, théâtre, images et rituels dans l'Espagne du siècle d'or, qui est paru dans la collection Bibliothèque de la Casa de Velázquez en 2024. Pour commencer, pourriez-vous nous définir l'apparencia ? Merci beaucoup. Oui, le mot est un terme technique qui appartient au vocabulaire théâtral pour désigner la mise en scène d'un tableau vivant par les comédiens. Mais en 1611, il est défini dans le dictionnaire de Coral Rubias comme une représentation muette que l'on montre au peuple par l'ouverture d'un rideau et que l'on recache ensuite rapidement. Par extension, dans le livre, l'apparencia recouvre tous les dispositifs et les rituels qui respectent cette même procédure pour montrer une image, une personne ou en fin de compte un spectacle. Le livre est structuré en quatre parties assez distinctes. Quelles sont-elles ? Oui, il est structuré thématiquement autour des quatre domaines où se manifestent ces dévoilements, ou ces apalienthéas. D'abord, les collections d'art, puisque les collectionneurs voilaient leurs tableaux les plus fragiles ou bien les plus précieux. Ensuite, la manifestation du roi dans son oratoire à rideau, la courtine royale. En troisième lieu, la liturgie, puisque le dévoilement est mis au service de la manifestation du sacré. Et enfin, le théâtre, où les tableaux vivants peuvent abonder jusqu'à sept ou huit dévoilements par pièce. Qu'est-ce qui fait, malgré cette ouverture à quatre champs différents, l'unité de l'ouvrage ? Eh bien, les témoins eux-mêmes, qui dressent des analogies entre dévoilements profanes et religieux, mais aussi entre des dévoilements publics et des dévoilements dans les collections privées, mais également les questions conceptuelles qui s'appliquent à chacun des domaines considérés et au prestige partagé par tous les dévoilements étudiés. Que ce soit dans la chapelle du Palais-Royal pour montrer le roi ou sur la scène du théâtre, le dévoilement est un mode de visibilité qui assure et qui construit l'aura de ce qu'il montre. Que nous apprend la pariancia sur la culture de l'Espagne moderne ? À l'époque considérée, et en ce qui concerne l'objet de ce livre, l'Espagne est marquée par deux spécificités à l'échelle européenne. D'une part, l'oratoire à rideaux, que seuls les rois d'Espagne, les Habsburgs, conservent encore jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et d'autre part, la comédie en oeuvre, qui est une forme de théâtre moins soumise à des règles aristotéliciennes que d'autres théâtres européens de l'époque. Plus largement, l'ouvrage interroge le pouvoir des images, dans l'Europe moderne, jusque dans les collections privées de peinture, ainsi que la créativité partagée entre, par exemple, la sphère religieuse et le monde du théâtre. La version en ligne du livre inclut une vidéo. Pourriez-vous nous en parler ? Oui, c'est probablement un des cas d'études de dévoilement que je préfère. C'est un retable machine, c'est-à-dire un retable qui intègre dans son architecture la possibilité de mettre en scène le dévoilement d'une image. Celui-ci se trouve à Valence, dans l'église du Real Collegio Seminario del Corpus Christi, et il est activé tous les vendredis après la messe, ce qui m'a permis d'enregistrer le dévoilement et de le comparer aux statuts et aux constitutions de l'église, qui datent, d'ailleurs comme le retable, du début du XVIIe siècle. Et pour terminer, à qui s'adresse votre livre ? Le livre s'adresse à des historiens de l'art et des historiens de la littérature, en priorité, mais plus largement et au-delà de l'hispanisme, à toute personne qui serait intéressée par l'histoire culturelle de la première modernité, ainsi que par les questions liées aux performances ou au supposé pouvoir des images. Merci beaucoup Hector de nous avoir dévoilé les multiples et passionnantes facettes de la Paris Indiciat. Merci beaucoup.